Une montagne imposante, des hordes de touristes, un empereur, un roi et une carte pas claire. Un téléphérique, de faux papiers et un jacuzzi. Bienvenue sur le Mont Blanc, en France. Non, en Italie. Non, en France. Non, en Italie. Et ici, c'est vraiment la géozarbie. De quelle nationalité serait un enfant qui naîtrait sur le Mont Blanc ? Oui, cette question n'a aucun sens. Mais si ça arrivait, de quelle nationalité serait l'enfant ? À cette question, un Français vous répondra qu'il serait évidemment Français. Et un Italien vous répondra qu'il serait Italien. Et s'ils ne sont pas d'accord, c'est tout simplement parce que la France et l'Italie n'ont pas la même vision de leur frontière commune sur le Mont Blanc. Pour la France, le Mont Blanc est intégralement sur son territoire. Alors que pour l'Italie, la limite entre les deux pays passe au sommet de la montagne. Et cette dispute de frontière ne s'arrête pas là. Les deux pays ne sont pas d'accord sur le tracé au Dôme du Goutet et sur le glacier du Géant. Le Mont Blanc, donc. 4807 mètres et 80 centimètres exactement. La plus haute montagne d'Europe. Il peut y faire moins 40 degrés. Le vent peut atteindre 300 km heure. De la neige, des cailloux, de la glace. Non, de la glace, voilà. Bref, rien. Enfin, pas tout à fait. Car il y a des alpinistes. Pas mal d'alpinistes même. Le premier à l'avoir escaladé est un certain Jacques Balma, accompagné du docteur Michel Pacquart, le 8 août 1786. Pour l'époque, c'est un exploit presque aussi dingue que d'aller sur la Lune. Mais encore aujourd'hui, le Mont Blanc est un endroit qui fait rêver les alpinistes du monde entier. Mais alors, pourquoi une frontière aussi floue ? Un petit cours d'histoire s'impose. L'histoire du Mont Blanc est liée à l'histoire de la Savoie. Cette région des Alpes a longtemps fait partie d'un royaume plus étendu qui, à partir du XVIIIe siècle, s'est appelé royaume de Sardaigne. À cette époque, le Mont Blanc est donc Sarde. Au milieu du XIXe siècle, le roi de Sardaigne, Victor Emmanuel II, a un rêve. Unifier l'Italie, qui n'est encore qu'une mosaïque de royaumes, duchés ou républiques. Mais l'Autriche, présente à Venise et en Lombardie, s'oppose à ce projet. Napoléon III, au pouvoir en France, offre alors son soutien. Et avec l'aide des Français, les Sardes gagnent la guerre contre les Autrichiens. L'unité italienne est en marche. Pour récompenser Napoléon III, Victor Emmanuel offre alors à la France la Savoie et la région de Nice, en signant le traité de Turin le 24 mars 1860. En fait, ce n'est pas vraiment une surprise, car c'était une condition du soutien français. Et comme le dit la légende, savoyards et niçois s'endorment Sardes et se réveillent français. Après tout, ce n'est pas complètement illogique. La Savoie est francophone. Pour Nice, en revanche, c'est moins évident. Une commission est alors chargée de tracer la nouvelle frontière entre les deux pays et une carte fabriquée par les Sardes est jointe au traité. Cette carte semble effectivement faire passer la frontière au sommet du Mont Blanc. Mais elle a un défaut. Elle n'est pas très précise. Immédiatement après l'annexion, la France fait cartographier ses nouveaux territoires. Un militaire, le capitaine Jean-Joseph Mieuxlet, s'occupe du secteur du Mont Blanc. Publiée en 1865, la carte de Mieuxlet met la frontière au sud du sommet. Et comme elle est très précise pour le coup, la carte de Mieuxlet s'impose comme une référence. Michelin, par exemple, l'utilise pour la fabrication de ses célèbres cartes. De leur côté, les Italiens éditent leur propre carte avec une frontière passant au sommet du Mont Blanc. Et il faudra attendre 1988 pour que cette différence de tracé commence à poser problème. En attendant, dès l'annexion de la Savoie, la montagne devient à la mode en France. Et grâce à la zone franche que Napoléon III a instaurée au nord de la région, les capitaux suisses affluent. Dans la vallée du Mont Blanc, la route et le train arrivent, permettant le développement de villes comme Saint-Gervais, les Ousches ou Chamonix. Cette dernière devient d'ailleurs la plus importante station alpine et la capitale mondiale de l'alpinisme. Et en 1924, elle accueille les premiers Jeux Olympiques d'hiver. La ville italienne de Courmayeur, de l'autre côté du massif, ne connaît pas le même développement. Il faut dire qu'on n'y voit même pas le Mont Blanc et que son ascension n'est beaucoup plus difficile que depuis la France. En outre, l'Italie est un pays en crise. Il faut attendre l'entre-deux-guerres, puis le miracle économique italien des années 50 et 60, pour que Courmayeur devienne enfin une station de sport d'hiver digne de ce nom. C'est d'ailleurs dans les années 50 que, grâce à l'ingénieur italien Dino Laura Pottino, deux téléphériques sont construits de chaque côté du Mont Blanc. Côté italien, le dernier tronçon du funivier Monte Bianco est ainsi inauguré en 1957. Il peut emmener 8 personnes à 3500 mètres d'altitude. Côté français, c'est plus impressionnant. Dès 1955, le fameux téléphérique de l'Aiguille du Midi emmène les visiteurs depuis Chamonix à 3842 mètres d'altitude. Encore aujourd'hui, les meilleures années, 800 000 personnes l'empruntent pour jouir d'une vue imprenable sur le Mont Blanc. Et selon nos informations, personne n'y a jamais accouché. Encore une fois, c'est donc surtout côté français qu'on exploite le Mont Blanc. Et d'ailleurs, Chamonix s'est très vite rebaptisée Chamonix-Mont Blanc. Mais 1988 arrive. Et le 23 avril, à Nice, lors d'une simple réunion d'une commission chargée de l'entretien des bornes frontières, françaises et italiens constatent avec stupéfaction que leurs cartes sont différentes. Sur le Mont Blanc, bien sûr, mais aussi au Dôme du Goutet et dans le Glacier du Géant. Le problème remonte alors aux deux gouvernements. Jusque dans les années 2000, des échanges diplomatiques ont lieu. Mais rien n'y fait. Les deux pays campent sur leur position. Pourquoi un tel blocage ? Côté italien, on brandit évidemment la carte sarde. Côté français, on la juge non recevable. Car imprécise. Et puis, le temps a joué son rôle. En Italie, des générations d'écoliers ont appris que le Mont Blanc était partagé entre les deux pays. Tandis qu'en France, la carte de Mueulet, autant que l'exploitation du Mont Blanc, ont installé dans les esprits que la montagne était française. Petite parenthèse au passage, les Français ont perdu leur exemplaire de la carte sarde lors de la débâcle de 1940. Et ce n'est pas la seule erreur des Français dans ce dossier. En 1947, ils ont aussi oublié de faire enregistrer le traité de Turin à l'ONU, alors qu'ils s'y étaient engagés. Un détail qui permet aujourd'hui aux quelques indépendantistes savoyards de proclamer que le traité de Turin n'est plus valable, et que la Savoie n'est donc plus française. S'estimant en résistance, quelques gouvernements provisoires autoproclamés se disputent aujourd'hui la Savoie. Certains proposent même plaques d'immatriculation, pièces d'identité ou encore permis de conduire à leurs sympathisants, ce qui leur vaut quelques soucis avec les autorités de la République. Français, Italiens et donc aussi savoyards, tout le monde se dispute le Mont-Blanc. Mais au fond, pourquoi ? En France, pays obsédé par sa grandeur, on ne peut pas s'imaginer sans le toit de l'Europe. Comme le disait Charles Vallaud, inventeur des guides du même nom, le Mont-Blanc est une montagne dont la cime est chargée d'humanité et marquée par la pensée française. Bah évidemment tiens. Les Italiens ne sont pas insensibles au prestige de l'endroit, mais ils sont peut-être plus philosophes que les Français. En 1996, le secrétaire d'État, Piero Fascino, disait en effet « Personne n'a l'intention de transformer le problème en un différent territorial anachronique ». Et effectivement, l'affaire est toujours restée très pacifique. Enfin, jusqu'en 2015. Cette année-là en effet, le premier ministre italien Matteo Renzi vient à Courmayeur fêter le remplacement du petit funivier Monte Bianco par un flambant neuf Skyway Monte Bianco. Avec ses cabines chauffées tournant sur elles-mêmes, ce téléphérique emmène 80 personnes en 20 minutes dans un nid d'aigle flambant neuf, près du glacier du Géant. Souvenez-vous, revendiqué par les deux pays. À ce jour, le téléphérique le plus cher du monde. Et sur place, une vue tout aussi imprenable sur le Mont-Blanc que depuis l'aiguille du Midi. De quoi faire de l'ombre à Chamonix. Alors, lorsque le maire de Chamonix, justement, fait installer une barrière sur le glacier du Géant, pas très loin de l'arrivée du nouveau téléphérique, il provoque un incident diplomatique. Pourtant, son but était simplement d'empêcher les touristes venus d'Italie de s'aventurer en zone dangereuse. Peut-être aussi pour éviter qu'une femme accouche sur le glacier ? Cinq ans plus tard, en 2020, nouvel incident. La France annonce la création autour du Mont-Blanc d'une zone protégée qui empiète sur les territoires disputés. Cette fois encore en Italie, on s'étrangle. Eh oui, la dispute pour la souveraineté sur le Mont-Blanc est affaire de prestige, mais peut-être aussi une lutte d'intérêt. Et pourquoi la France veut-elle faire du Mont-Blanc une zone protégée ? Parce que sa fréquentation pose aujourd'hui problème. Chaque année, plus de 20 000 personnes tentent son ascension, parfois équipées comme des touristes. Et puis, il y a des expériences dans tout genre. Arrivé au sommet en avion, en parachute, et même il y a longtemps, à moto, des concerts y ont été organisés. En 2017, des Suisses y ont même installé un jacuzzi. Si ça continue comme ça, quelqu'un viendra effectivement un jour accoucher au sommet du Mont-Blanc. Et cette suractivité provoque évidemment pollution et dégradation, mais aussi des accidents. Dans le massif, les secours français interviennent près de 900 fois par an. Jusqu'à 15 personnes y meurent chaque année. Et depuis 1958, 160 personnes ont purement et simplement disparu. Dites, ça vaut vraiment le coup de se disputer pour le Mont-Blanc ? Mais ne vous inquiétez pas, Français et Italiens savent aussi travailler main dans la main quand il le faut. Depuis 2017 en effet, les deux pays préparent ensemble leur candidature pour faire inscrire le Mont-Blanc à l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Mais alors, si le Mont-Blanc appartient finalement à l'humanité, y aura-t-il encore un sens à parler de frontières à son sommet ?